Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui pour la première saison et la première séance de lecture sur le fil Romain Benigny, qui est maître de conférences à l'UFR de langue française et qui enseigne la grammaire et la stylistique. Aujourd'hui, il est là en tant que traducteur de Louise Gluck. C'est à ce titre que nous l'accueillons aujourd'hui pour nous parler de sa traduction, d'un recueil de poésie de ce grand prix Nobel qui est Louise Gluck. C'est à toi Romain. Merci Cécile, merci beaucoup de m'avoir invité et merci de m'avoir permis de parler un petit peu de cette traduction et de cette œuvre poétique que j'aime beaucoup. Le comité Nobel a rendu sa décision le 8 octobre dernier et depuis, tous les lecteurs français qui pouvaient être intéressés par l'œuvre de Louise Gluck ont découvert le nom de cette autrice et ont pu commencer à la lire. Puisque je viens de prononcer son nom pour la première fois, je fais simplement une petite précision sur la prononciation du nom de Louise Gluck. Il est censé être prononcé « glick » à l'américaine, donc ce n'est pas vraiment « glick », c'est avec un « i » préfermé. Mais cette prononciation étant étrangère à la langue française, je pense qu'on peut s'en tenir à une prononciation française, d'autant plus que Louise Gluck a commenté elle-même le fait que son nom était le mot « bonheur » en allemand. Et donc je pense qu'on peut prononcer « glick » si on en a envie. Depuis l'annonce du prix Nobel de littérature, pour le meilleur et pour le pire, la monumentalisation de l'œuvre est lancée, elle est en cours, et donc les grands traits de sa réception française sont en train de s'établir. De mon côté, Cécile l'a dit, je suis ici en tant que traducteur, et en fait même traducteur de circonstances en quelque sorte, donc je ne prétends pas, et je ne prétends vraiment absolument pas, détenir une vérité quelconque sur l'œuvre de Louise Gluck. Je suis là parce que j'ai eu par chance l'occasion de traduire ce livre et de publier la traduction. Mais ce qui m'intéresse avant tout, ce n'est pas de faire une étude poussée de cette heure, c'est plutôt d'essayer de transmettre l'envie de lire les poèmes de Louise Gluck, de lire les poèmes eux-mêmes. Donc pour bien signifier cette subjectivité de tout ce que je vais dire, je vais commencer par une sorte de petite anecdote qui exhibera le petit coin duquel je parle. Et voilà, je vous prie d'excuser le fait que ça fait peut-être un peu trop de place à ma personne de lecteur, mais bon, ce n'est pas grave, je trouve que c'est important quand même d'en parler. Donc j'ai découvert Louise Gluck par hasard, je l'ai dit, dans la New York Review of Books. Alors je vous ai apporté ici l'exemplaire de la New York Review en question pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà la New York Review of Books. Et donc ce sont des articles de critique et de discussion de problèmes généraux, de livres et de problèmes politiques. Alors ce sont des articles sur quatre colonnes par page. Et attendez, je vous trouve la page en question. Vous voyez, ça ressemble à cela. Et parfois, au milieu de ces pages, en bas en l'occurrence, il y a un poème, un petit poème dans un encart. Et c'est comme ça que j'ai découvert Louise Gluck. Alors vous voyez, avec ce que je viens de dire là, que quand on tombe sur un poème dans un contexte comme celui-là, évidemment, on n'a pas l'esprit préparé. On a une lecture, je ne sais pas comment on peut appeler cette lecture-là, mais une lecture disons un peu rapide et un peu transitive. C'est-à-dire qu'on cherche à savoir de quoi ça parle. On cherche à savoir quelle opinion on va pouvoir se faire sur tel ou tel objet. Et on essaye de savoir si on est d'accord avec ce qui est dit, tout simplement. Et donc, on n'a pas vraiment l'esprit préparé à cette lecture un peu coupée du monde, qui est celle de la poésie. Alors coupée du monde, c'est une manière très schématique de présenter les choses, bien sûr. On pourra le voir tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas l'esprit préparé. Et là, je tombe sur ce poème. Vous voyez, dans un petit coin de la page. Et je le lis. Et là, j'ai été saisi, tout simplement. Et je l'ai lu, je l'ai relu. Et je me suis dit que je trouvais ça tellement formidable que je voulais le traduire pour pouvoir partager ça avec des lecteurs français, parce qu'en fait, je fréquente surtout des francophones. Et donc, je voulais pouvoir partager ce plaisir de lecture. Et pour ça, il fallait que je traduise pour pouvoir en discuter un petit peu. Donc, je l'ai fait. J'ai envoyé cette traduction à quelques personnes. Et puis, j'ai été encouragé. Alors, une des personnes est connue par certaines personnes qui sont dans la salle, puisque c'est Guillaume Métaillé, qui est responsable, qui est lui-même traducteur du hongrois, de l'allemand, etc. Et donc, on en a discuté. Et très vite, vraiment, ce poème m'a tellement plu que j'ai acheté les œuvres de Louis Gluck, qui me sont arrivées quelques semaines après. Et puis, après les avoir lues, je me suis dit que ce que je préférais, c'était la fin de l'œuvre. Et donc, j'ai voulu traduire le dernier recueil. Alors, puisque je vous ai raconté cette anecdote, peut-être un peu longuement, je vais vous lire maintenant le poème en question, qui nous permettra d'entrer, d'abord par ce qu'il y a d'un peu plus contemporain, en fait, dans l'œuvre de Louis Gluck, puisque le recueil que j'ai traduit, qui est le dernier recueil paru, date de 2014, même si la traduction française, c'est 2021. Elle est parue le 18 mars dernier. Mais ce poème-là, il a été publié le 7 novembre 2019 dans la New York Review of Books. Et donc, en tout cas, c'est ce que moi, je connais de plus contemporain. Il y a sûrement eu des textes publiés ailleurs depuis. Voilà, donc je le lis. Il s'intitule en français « Après-midi et début de soirée ». Toutes les traductions que je donne sont de moi. Donc, s'il y a des erreurs ou des incorrections, elles sont de mon fait. Après-midi et début de soirée. Les beaux jours dorés, où tu allais bientôt commencer à mourir, mais où tu pouvais encore prendre part à des conversations imprévues avec des inconnus. Imprévus mais volontaires, si bien que les impressions du monde continuaient de te former et de te changer. Et la ville rayonnait plus que jamais, dépeuplée en été, même si alors tout allait plus lentement. Les boutiques, les restaurants, un petit marchand de vin à l'auvent rayé, un jour, un chat dormait dans l'embrasure de la porte. Il y faisait frais dans l'ombre, et j'ai pensé, je voudrais dormir comme cela à nouveau, ne plus avoir dans la tête une seule pensée. Et plus tard, nous irions manger du poulpe et du saganaki. Le serveur couperait des feuilles d'origan dans une soucoupe d'huile. Quelle heure était-il ? Six heures ? Ainsi, quand nous sommes partis, il était encore jour, et toute chose pouvait être vue pour ce qu'elle était. Et alors, tu es entré dans la voiture ? Où es-tu allé ensuite, après ces jours-là ? Ou même si tu ne pouvais pas parler, tu n'étais pas perdu. Alors, à partir de ce texte, je vais simplement faire quelques commentaires qui permettent d'entrer dans des considérations générales sur l'œuvre de Louis Gluck. Bien évidemment, on ne peut pas réduire toute l'œuvre à un poème, et chaque poème ne contient pas tous les traits de l'œuvre. Mais puisque c'est une présentation, je vais essayer quand même de tirer des faits généraux de ce texte. Alors, d'abord, du point de vue de la forme, c'est un poème en vers libre, une forme un peu particulière de vers libre, celle que Jacques Roubault appellerait le vers international libre, généralement concordant. Donc, c'est un vers qui se contente d'aller à la ligne, c'est une citation de Roubault. Donc, ce vers est généralement concordant. Une fin de vers correspond généralement à une frontière syntaxique forte, et un groupe syntaxique qui chevauche une fin de vers ne s'arrête pas avant la fin d'un autre vers. Donc là, c'est très généralisé dans ce poème. Il y a une exception au vers 11, et j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, une exception sur d'ailleurs un problème de traduction, enfin, qui est le lieu aussi d'un problème de traduction, ce que j'ai traduit par une seule pensée. Donc, vers libre, pas de majuscules, assez vers libre. Les seules majuscules qu'on remarque sont en début de phrase, ou alors pour les mots qui ont des majuscules en général dans la graphie anglaise, anglophone, donc le I, par exemple, est en majuscules. C'est donc une poésie qui ne conserve de l'ornementation typographique poétique, que le passage à la ligne, et cette ornementation est donc réduite au minimum. Enfin, toujours d'un point de vue purement formel, typographique, on remarque l'emploi de Thiré, qui était assez peu fréquent au début de l'œuvre de Louis Grieg, mais qui devient plus fréquent par la suite. Ces Thiré marquent une rupture syntaxique, thématique ou énonciative. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps en poésie, et qui notamment, il y a eu un usage très important des Thiré, comme vous le savez sans doute chez Rimbaud, ça c'était donc pour ce qui s'est dit quand on regarde le poème, enfin ce qui en tout cas apparaît quand on regarde le poème sur la page, les choses qui peut-être ont retenu mon attention, les choses qui me semblent frapper immédiatement, du point de vue des motifs et des représentations, dans le premier vers, des beaux jours dorés où tu allais bientôt commencer à mourir, on a un commencement qui paraît assez mièvre, ces beaux jours dorés, beautiful golden days, début assez mièvre, qui s'opposent à la fin du vers, commencer à mourir, et ce commencer à mourir lui-même est assez surprenant, puisque ce qui compte n'est pas l'événement, la mort, mais le processus, donc si on reprend la classification bien connue des procès-verbaux de Wendler, le fait d'utiliser commencer est une manière de transformer un verbe d'achèvement en un verbe d'accomplissement avec l'incohatif commencer, et donc on voit que le texte ouvre une sorte de processus de mort qui du coup fait attendre la mort en question. Le mouvement du texte, un va du tu, tu allais bientôt commencer à mourir, tu pouvais encore prendre part à des conversations, etc., puis évoque la ville, un chat, ce chat fait apparaître le jeu, et j'ai pensé, et ensuite on revient au tu. Donc on a une sorte de pensée qui se déploie par l'association d'idées, mais dont le cheminement est circulaire et approfondit l'évocation de l'objet autour duquel elle tourne, et en fait c'est le souvenir du tu, selon des formes de détours méditatifs progressifs. Le tu est une figure du passé, il pouvait prendre part à des conversations, le temps est passé, et cette figure du passé pouvait prendre part, puis ne pouvait plus parler à la fin du texte, donc on a bien une évolution vers la mort, du début à la fin du texte, mais il n'était pas perdu, et donc en fait la perte est actuelle au moment de l'énonciation, mais elle est rejetée en quelque sorte dans l'extérieur du texte. La mort qui était attendue depuis le début du texte, en fait n'est pas évoquée, et simplement il y a un processus de mort qui est prolongé pendant l'ensemble du texte. On remarque aussi que le dernier vers, même si tu ne pouvais pas parler, tu n'étais pas perdu, donne l'idée que la parole est problématique, on a un personnage qui du coup n'arrive plus à parler, mais qu'en même temps cette parole est inessentielle, elle n'est pas primordiale dans les rencontres, et dans la coprésence, et donc importance de ce problème de la parole, et du silence qui est au cœur de l'œuvre de Louis Gluck, jusqu'à nuit de foi et de vertu, et d'ailleurs jusque-là même, où le silence est bien sûr omniprésent. D'autres traits de l'écriture de Louis Gluck qui apparaissent dans ce texte, l'absence ou la quasi-absence de métaphores vives, on n'a que des métaphores extrêmement convenues, même lexicalisées, les jours dorés, les impressions du monde qui changent, métaphore verbale, une autre métaphore verbale, la ville rayonnait, etc. Les motifs sont des motifs du quotidien, on a une écriture de la notation qui procède par enchaînement, et qui privilégie de ce fait ce qu'on appelle la parataxe, tu allais, mais tu pouvais, imprévu, mais volontaire, lié par des conjonctions de coordination, les beaux jours, ou, etc., qui est coordonné avec et la ville rayonnait, et donc, on a des structures simples, ce qui n'empêche pas qu'on a un relatif flou syntaxique, puisque si on regarde le début du texte, je le relis, les beaux jours dorés où tu allais bientôt commencer à mourir, mais où tu pouvais encore prendre part à des conversations imprévues avec des inconnus, imprévues mais volontaires, si bien que les impressions du monde continuaient de te former et de te changer, et la ville rayonnait plus que jamais, donc, en fait, on a un long syntagme nominal qui prend cinq vers et qui est coordonné à une phrase, donc, anacolute, on peut se demander à quoi est coordonnée exactement la phrase qui commence au vers 6, est-ce que c'est à l'intérieur du syntagme nominal, est-ce que c'est avec le syntagme nominal lui-même, avec un « et » de relance, donc, flou syntaxique qui est aussi assez fréquent dans les textes de Louis Gluck, par ailleurs, on remarque une forme de mystère dans les coordonnées de l'énonciation, il y a un « je » et un « tu » mais on ne sait pas qui sont ce « je » et ce « tu », rien n'est dit à leur propos à part que le « tu » va mourir, et on remarque que la temporalité est omniprésente, mais qu'elle est complexe, et sa complexité est matérialisée par les éléments que j'ai déjà évoqués, le processus de mort, mais aussi par la mise en tension que suppose la question sur l'heure, quelle heure était-il 6 heures ? Question anecdotique, quotidienne, avec une mention d'heure qui est comme une forme de cadrage, dans un texte qui, par ailleurs, n'est pas cadré d'un point de vue temporel, il est simplement placé dans un passé flou et a priori très étendu, et donc les événements sont, on a vu, éloignés du texte, et la temporalité est comme suspendue, on a aussi ce passage au conditionnel qui suit plus tard, plus tard nous irions manger, etc., qui est conditionnel, qui est ambigu et qui entraîne un doute sur l'actualité du procès, est-ce que c'est un futur dans le passé ou est-ce que c'est un événement imaginaire, on ne peut pas le savoir, et enfin, dernier élément qui me paraît saillant dans ce texte, une forme de tautologie dans la désignation des choses, donc quatre vers avant la fin, et toute chose pouvait être vue pour ce qu'elle était, sans plus de précision, simplement, il faudrait que les choses retrouvent une forme d'accord avec leur essence de choses autonomes. Voilà, donc une manière d'évoquer la manifestation des choses et de chercher la manifestation des choses en quelque sorte séparément de leur perception. Voilà. Alors, tous ces traits-là sont des traits qui se trouvent actualisés à différents niveaux et de différentes manières dans l'œuvre entière de Louis Gluck, mais bien évidemment, ils n'apparaissent pas toujours conjointement et notamment, on observe une forme de sédimentation de l'œuvre puisque tous ces traits deviennent de plus en plus prégnants au fur et à mesure de l'œuvre et ils étaient beaucoup moins visibles au début de l'œuvre. Donc, c'est un peu comme si l'œuvre se concentrait peu à peu en une sorte de sélection à l'intérieur du foisonnement et de l'expérimentation initiale, ce qui fait que d'ailleurs certains lecteurs qui avaient beaucoup aimé le début de l'œuvre étaient un peu déçus par la suite et inversement que certaines personnes qui n'étaient pas du tout intéressées par les premiers recueils pouvaient l'être de plus en plus au fur et à mesure de l'écriture de Louis Gluck. Alors, j'évoque rapidement, sans les citer plus longuement, deux exemples du premier recueil. Il y a deux textes qui sont intéressants parce qu'ils montrent justement une grande différence d'écriture avec ce qui arrive dans la suite. Donc, le premier recueil, Firstborn, qui paraît en 1968, ça veut dire premier-né. Il y a deux poèmes qui me paraissent particulièrement intéressants dedans. Il y en a un qui s'appelle The Cell, La cellule, et l'autre, My neighbor in the mirror, Mon voisin dans le miroir. et le deuxième de ces textes est un texte rimé. Les rimes disparaissent totalement à partir du deuxième recueil. Et par ailleurs, on observe dans ses poèmes, alors The Cell, c'est un poème sur Jeanne des Anges qui était le personnage principal de l'affaire des Possédés de Loudun. Et d'ailleurs, le poème est daté Jeanne des Anges, Prieur des Ursulines, 1635. Donc, c'est des textes qui sont plus imagés, plus concentrés, mais aussi qui ont une forme de violence contenue et qui usent assez régulièrement du sarcasme, ce qui disparaît également par la suite. Donc, on voit qu'il y a vraiment des manières très différentes d'aborder les objets entre le début de l'œuvre et la suite. On remarque quand même avec ces deux textes parce qu'on a souvent chez Louise Gluck une dimension narrative qui s'affirme et qui, en fait, est exploitée au maximum dans le dernier recueil et qu'on a aussi une question qui revient souvent du corps, de l'identité à travers des personnages. On le voit avec donc Jeanne des Anges puisque Jeanne des Anges en 1635, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu une grossesse spontanée qui n'était pas due à une conception biologique et naturelle. Donc, on a cru à l'époque que c'était un miracle et puis en fait c'était une maladie mais voilà, c'est la question de l'autre à l'intérieur de soi qui se fait jour à travers ce texte. Bien, la rupture se fait donc, je l'ai dit, en 1975 avec le deuxième recueil The House of Marshland. Dans ce recueil se développe le ton apaisé qui s'affirmera encore avec le recueil suivant en 1980 Descending Figure que je ne traduis pas parce que c'est un titre difficile à traduire mais donc ce ton apaisé s'affirme mais on a aussi cette question justement d'une forme de phénoménologie qui apparaît de questionnement sur ce qui est et qui se manifeste notamment par la vue et dans ce recueil si on prend le premier vers du premier poème du deuxième recueil donc de 1975 le poème s'appelle All Hallows qui veut dire Toussaint avec une forme archaïque du mot saint c'était l'ancien nom du jour de la Toussaint en anglais le premier vers et le suivant en ce moment même ce paysage se compose et donc on voit là encore un travail pour essayer de distinguer ce qui relève de l'apparition des choses et puis plus loin dans le recueil le poème intitulé The Shall Blow Tree ce qui veut dire la Mélenchier du Canada ce poème commence par les vers suivants tout est là l'eau lumineuse le reflet du jeune arbre et donc là aussi vous voyez une manière de simplement désigner sans caractériser et sans développer la perception et la subjectivité de la perception même si le poème en fait confronte le reflet d'un arbre avec lui-même tel qu'il est capturé par un objectif et ensuite le poème parle de ce que la concentration sur l'objet permet de dégager en termes de forme et donc il parle c'est la deuxième section du poème de l'image latente que contient cet arbre à savoir une saison et en fait la continuité de l'arbre avec son environnement à savoir les choses qui meurent et donc on voit comment se développe dans ce texte et en fait comme se développe dans l'oeuvre en général de livre en livre un questionnement sur ce qu'est la présence et ce qu'est le réel un questionnement qui passe bien souvent comme à travers cet exemple de l'image latente par un mouvement d'abstraction à partir des données sensibles j'ai dit questionnement de livre en livre et le terme de livre est employé à dessin ici avant peut-être le mot de recueil ou le pendant anglais du mot recueil qui est collection on parle généralement de recueil pour la poésie mais ici si je parle de livre c'est parce que vraiment plus que des poèmes réunis en recueil les textes de Louis Gluck sont des parties intégrées à des ensembles qu'on pourrait considérer métaphoriquement comme organiques dont la disposition crée des connexions et entraîne des effets de lecture contextuelle qui sont tous signifiants et qui font qu'on peut toujours créer des liens entre les textes pour les réinterpréter les uns par rapport aux autres les jeux dispositionnels sont nombreux ils sont souvent assez frappants alors dans les premières oeuvres c'est rendu un peu évident par le fait que les poèmes se regroupent en sections qui elles-mêmes portent un titre qui est généralement le titre d'un des poèmes c'est le cas de Firstborn de House on Marshland de Descending Figure du Triomphe d'Achille 1985 et c'est une structure qui est reprise dans Avernot en 2006 dans le recueil qui s'appelle The Wild Iris qui a fait un peu la gloire de Louis Gluck à une série de matines en début de recueil de livres se répond une série de vèpres dans Vitanova en 99 le recueil s'ouvre et se clôt sur deux poèmes éponymes et plus généralement à l'intérieur de chaque livre et ça c'est assez frappant on trouve plusieurs textes qui portent le même titre et qui invitent par la même à être lus les uns par rapport aux autres comme différentes étapes dans le cheminement du livre bien je l'ai dit dans ces livres l'usage du vers libre non-rimé est quasi systématique ce vers libre international dont je parlais tout à l'heure mais il y a quelques essais rimés ou proto-rimés plutôt dans Firstborn et dans le dernier recueil paru celui que j'ai traduit Faithful and Vicious Night c'est celui que j'ai traduit donc nuit de foi et de vertu le poème en prose fait son apparition pour la première fois donc on a une évolution comme souvent d'ailleurs d'un cadre assez traditionnel du vers et d'ailleurs dans Firstborn aussi les vers à gauche ont tous une majuscule donc le cadrage est plus net une évolution qui va vers un abandon du vers traditionnel et un travail donc sur la prose à partir de Seven Ages qui est une étape dans ce processus les vers qui étaient plutôt courts auparavant s'allongent et s'approchent en fait de ce que certains pourraient appeler parfois le verset pour ce qui concerne les motifs et leur représentation l'évolution générale de l'oeuvre a été commentée de nombreuses fois et on peut observer différentes charnières je l'ai dit le ton caractéristique apaisé et sobre s'affirme nettement avec le deuxième livre mais l'importance de la représentation mythologique qui était diffuse dans les premiers recueils devient évidente à partir du quatrième recueil qui s'appelle le triomphe d'Achille et la mise à distance du moi et la maîtrise stylistique sont exhibées en quelque sorte dans le sixième recueil The Wild Diaries qui aussi permet de condenser un peu la poétique de Louis Gluck et notamment à travers des textes très courts puisque je ne l'ai pas dit jusqu'ici mais une autre des caractéristiques de Louis Gluck c'est que les poèmes sont courts et qu'ils sont rares puisque comme les dates que j'ai données nous permettent de le voir il y a en moyenne un recueil qui paraît tous les cinq ou six ans ce qui est assez peu et c'est des recueils très brefs je vais vous montrer le recueil que j'ai même traduit c'est un recueil qui a ce format là donc c'est une vingtaine de poèmes parfois un petit peu plus mais qui sont généralement assez courts les recueils qui suivent The Wild Iris jusqu'à ce dernier recueil magnifique Nuit de Voix et de Vertu forment l'apogée de l'oeuvre et poursuivent une réflexion entamée j'en ai parlé tout à l'heure sur les données élémentaires de l'expérience humaine au premier rang desquelles bien sûr le temps les lieux le réel le monde la solitude la mort la vieillesse c'est la représentation de ces données élémentaires de manière plus ou moins abstraite vis-à-vis des données sensibles qui courent dans toute l'heure et c'est peut-être là que réside la singularité la cohérence et la force de cette oeuvre en ce qui me concerne le rapport au temps m'apparaît comme peut-être l'élément le plus fondamental et ce rapport au temps se manifeste avant tout à travers l'expérience paradoxale de la répétition je dis paradoxale parce que c'est cette expérience qui suppose à la fois l'identité et la différence ce paradoxe identité et différence dans la répétition et l'expression même du bonheur dans le triomphe d'Achille je lis un passage du triomphe d'Achille une fois nous fûmes heureux nous n'avions pas de souvenirs malgré toutes les répétitions rien n'arrivait deux fois nous marchions sans cesse le long d'une rivière sans aucune impression de progression même si les arbres sur l'autre rive étaient parfois des bouleaux parfois des cyprès donc ici une fois nous fûmes heureux et donc malgré toutes les répétitions rien n'arrivait deux fois la répétition est le signe du bonheur et ça permet de singulariser les événements dans la répétition en revanche regardez le passage suivant Village Life dernier recueil avant nuit de foi et de vertu 2009 dans ce recueil-là la répétition est au contraire l'apanage de la vérité qui s'oppose au mensonge et à l'espoir et l'espoir et ce qui tue je dis à ma voisine que nous serons ainsi quand nous perdrons nos souvenirs je lui demande si elle a jamais vu la mer et elle dit une fois dans un film c'était une histoire triste rien n'aboutissait les amants se séparent la mer martèle le rivage la marque que chaque vague laisse est effacée par la vague qui suit jamais d'accumulation jamais une vague qui essaie de bâtir sur une autre jamais la promesse d'un refuge la mer ne change pas comme la terre change elle ne ment pas et donc on voit qu'ici l'absence d'accumulation est la marque de la vérité la vérité qui est évidemment une valeur importante dans ce rapport au monde qui est celui de Louis Gluck alors je note dans ces deux textes qui se répondent probablement à travers les deux recueils puisqu'ils parlent tous les deux de la répétition en utilisant le problème de l'accumulation dans la répétition dans ces deux textes vous aurez peut-être remarqué qu'il y a l'expression une fois dans ma traduction en tout cas et j'en convite pour souligner que dans les deux cas ça traduit l'anglais once et que cette expression même condense en quelque sorte et condense aussi pour la traduction le problème de la répétition puisque cet adverbe signifie à la fois en anglais la dimension c'est malfactif le fait que ça n'arrive qu'une fois et en même temps ça traduit aussi la situation dans un passé révolu et donc on a une sorte d'ambiguïté de ce once qui peut être une seule fois ou alors autrefois et qu'il faut essayer de rendre en français et que j'ai essayé d'en parler une fois le travail poétique consiste ainsi à dire dans son écriture l'ambivalence de l'expérience singulière à la fois toujours nouvelle et toujours déjà vécue chaque moment de vie étant infiniment singulier et parfaitement universel ce paradoxe étant lui-même selon la manière dont on envisage ou selon sa saisie dans la série répétitive une source d'euphorie ou de désespoir de là procède sans doute l'importance et peut-être même la nécessité de l'écriture mythologique pour Louis Gluck puisque le mythe permet l'interprétation du rémanent dans l'unique et l'expression de ce qu'il peut y avoir d'universel dans ce que vivent les individus dans Meadowlands Penélope et Ulysse donc Meadowlands c'est un recueil de Louis Gluck Penélope et Ulysse incarnent les époux que la vie referme chacun sur soi et avec Téléma qu'ils représentent la famille les ignorances et les tensions à l'intérieur de la famille dans Vitanova c'est Urphée et Eurydice qui donnent chair au questionnement sur le réel et sur la présence au monde à travers l'idée d'un retour à la vie dans Avernaud c'est la figure de Perséphone qui revient et qui rend tangibles les contradictions entre la liberté et le déterminisme l'existence individuelle et l'appartenance à un ensemble préexistant qui peut être la famille ou la communauté d'ailleurs dans Avernaud la dimension mythologique est marquée dès l'épigraphe qui rappelle que Avernaud est le nom d'un lac de cratères dans lequel les romains voyaient l'entrée du monde souterrain dans le premier des deux poèmes intitulé Perséphone de Wanderer Perséphone les rentes la voix poétique rappelle je cite vous avez le droit de n'aimer personne vous savez les personnages ne sont pas des gens ils sont des aspects d'un dilemme ou d'un conflit on retrouve là le mouvement d'abstraction dont je parlais tout à l'heure et on voit poindre dans ce dernier passage une autre dimension assez importante de l'écriture gluckienne qui est ce qu'on appelle parfois la distance et que certains considèrent comme étant de la froideur distance et froideur qui se retrouvent dans d'autres dans d'autres poèmes bien évidemment et qui sont des aspects importants il y avait eu des petites polémiques au moment de l'apparition de Descending Figures puisque le premier poème s'appelle Les enfants noyés et décrit la noyade de deux enfants dans un lac cette question de la morale et de l'absence de morale qui va avec ce qu'on appelle parfois la froideur alors ça va d'un point de vue psychologique avec d'autres affirmations qu'on trouve dans les poèmes mon coeur est froid je n'ai pas de coeur enfin mon coeur est froid surtout qu'on trouve dans Médole si je me rappelle bien mais ça c'était pour la dimension psychologique mais pour la dimension morale on la retrouve on retrouve cette sorte de suspension dans nuit de voies et de vertus je vais vous lire un passage de la page 127 de ma traduction dans le poème qui s'appelle La série blanche il y a une analogie avec un assassin à l'extérieur la neige tombait je sentais que j'avais été admis dans sa tranquillité et en même temps chaque coup de pinceau était une décision pas une décision consciente mais une décision néanmoins comme quand par exemple l'assassin presse la détente ça dit-il c'est ça que je veux faire ou peut-être ce que j'ai besoin de faire ou c'est tout ce que je peux faire là je crois l'analogie prend fin dans un fatras de jugements moraux et donc la poésie de Louis Gluck explicite la mise en suspens de l'évaluation morale dans sa manière d'appréhender le réel et les relations humaines et en l'occurrence le travail artistique puisque c'est le travail d'un peintre qui est évoqué ici la poésie de Louis Gluck donc se sert d'une forme d'abstraction à la fois morale et géométrique en quelque sorte qui est relayée par la pensée mythologique et allégorique enfin à propos je vais terminer rapidement cette présentation générale de l'oeuvre et puis peut-être qu'après avec les questions dans l'échange je pourrais parler de la traduction un peu plus précisément la poésie de Louis Gluck ne doute pas de la poésie mais ça n'est pas une poésie spontanée ou triomphale c'est pas une poésie qui se donne comme l'expression immédiate d'une intériorité sensible c'est une poésie qui se présente plutôt comme un moyen de connaissance et d'interrogation sur le monde et précisément dans ce rapport au monde la subjectivité n'est pas pensée comme une évidence d'où le fait que l'énonciation poétique se traduise par un jeu et je finis par là parce que ça me paraît être quelque chose qui permet d'entrer plus précisément dans le recueil de foi et de vertu donc l'énonciation poétique se traduit par un jeu qui est multiple il peut être masculin féminin présent passé il peut avoir l'air d'être biographique puisqu'il renvoie à certains épisodes connus de la vie de l'auteur mais en fait il est très généralement détourné et fictionnalisé etc. et bien tout ça nous amène à nuit de foi et de vertu où on retrouve l'essentiel de ces éléments dont je viens de parler au premier chef desquels la question du temps et la question de l'unité du jeu puisque dans nuit de foi et de vertu pour ceux qui l'ont lu on observe qu'il y a deux jeux très clairement distincts et probablement plus mais il y en a deux au moins il y a deux veines de voix différentes dans le recueil une féminine et une masculine Merci beaucoup Romain pour ta présentation à la fois très claire lumineuse elle aussi et très stimulante Alors je vais lire un texte très court qui s'appelle le passé et puis ensuite j'irai un trajet écourté une petite lumière dans le ciel apparaissant soudain entre deux branches de pain leurs aiguilles fines gravées maintenant sur la surface éclatante et au-dessus de ce ciel haut et plumeux respire l'air c'est l'odeur c'est l'odeur du pain blanc très puissante quand le vent souffle à travers et le bruit que cela fait est tout aussi étrange comme le bruit du vent dans un film des ombres qui bougent les cordes qui font le bruit qu'elles font ce que tu entends maintenant est sans doute le bruit du rossignol cordata l'oiseau mâle courtisant la femelle les cordes bougent le hamac se balance dans le vent attaché fermement entre deux pains respire l'air c'est l'odeur du pain blanc c'est la voix de ma mère que vous entendez ou est-ce seulement le bruit que font les arbres quand l'air passe à travers car quel bruit cela ferait-il s'il ne passait à travers rien je trouvais les escaliers un peu plus durs que ce que j'avais imaginé alors je m'assis pour ainsi dire au milieu du trajet comme il y avait une grande fenêtre face à la rambarde je pouvais me divertir avec les petits drames et comédies de la rue même si personne de mon entourage ne passait personne certainement qui eût pu m'aider les escaliers non plus n'étaient pas empruntés pour ce que je pouvais en voir faut te lever mon gars me dis-je comme cela paraissait soudain impossible je fis la meilleure chose qui me restait à faire je me préparais à dormir la tête et les bras sur la marge du dessus le corps ramassé en dessous quelques temps après cela une petite fille apparut en haut de l'escalier tenant la main d'une vieille femme grand-mère crie à l'enfant il y a un homme mort dans l'escalier il faut le laisser dormir dit la grand-mère il faut passer discrètement à côté de lui il est à ce stade de la vie où ni retourner au commencement ni avancer vers la fin du monde pardon ni avancer vers la fin ne semble supportable c'est pourquoi il a décidé de s'arrêter là au milieu des choses bien que cela fasse de lui un obstacle pour les autres comme il l'est pour nous mais il ne faut pas perdre espoir dans ma propre vie continua-t-elle il y eut un moment comme celui-là même si c'était il y a longtemps sur ces mots elle laissa sa petite fille marcher devant elle de façon à ce qu'elle puisse passer à côté de moi sans me déranger j'aurais aimé entendre son histoire tout entière puisqu'elle avait l'air alors qu'elle passait à côté de moi excusez-moi je dis très mal j'aurais aimé entendre son histoire tout entière puisqu'elle avait l'air alors qu'elle passait à côté de moi d'être une femme vigoureuse prête à prendre du plaisir à vivre et en même temps droite sans illusion mais bientôt leurs voix se firent basse jusqu'au chuchotement ou alors elles étaient loin le verrons-nous en revenant murmura l'enfant il sera parti depuis longtemps à ce moment-là dit sa grand-mère il aura fini de monter ou de descendre selon sa situation alors je vais lui dire au revoir maintenant dit la petite fille et elle s'agenouilla en dessous de moi salmodiante une prière que je reconnus être la prière des hébreux pour les morts monsieur chuchota-t-elle ma grand-mère me dit que vous n'êtes pas mort mais j'ai pensé que peut-être cela apaiserait vos terreurs et je ne serai pas là pour la chanter au bon moment quand vous entendrez à nouveau cela dit-elle peut-être les mots seront-ils moins impressionnants si vous vous rappelez comment vous les avez entendus la première fois à travers la voix d'une petite fille merci à tous pour votre présence merci infiniment Romain je t'en prie merci à toi c'est ça pour nous avoir fait découvrir Lousgeek et puis à bientôt à tous pour une prochaine lecture sur le fil pour l'épisode suivant pour l'épisode suivant de la saison 1 pour l'épisode suivant 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 pour l'épisode suivant